Michel Barnier n'a pas l'air, enfin Michel Barnier pardon, a voté contre la dépendisation de l'homosexualité. C'était dans les années 80 peut-être. Oui mais je ne suis pas sûre que l'a échangé beaucoup d'avis depuis. A voté contre la dépendisation de l'homosexualité. C'était dans les années 80 peut-être. Oui mais je ne suis pas sûre que l'a échangé beaucoup d'avis depuis. On ne sait pas justement, on n'a pas encore sa politique. Barnier semble répondre au moins aux premiers critères que nous avions réclamés, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques. Les mesures que M. Barnier propose sur l'immigration, c'était des mesures issues du programme de Marine Le Pen. Donc on ne va pas s'opposer aux mesures de Marine Le Pen. On verra ça, mais après quand on voit aussi son discours qu'il a fait pendant les primaires en 2022 sur la question de l'immigration, sur les questions sécuritaires, etc. Les expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée. 23% des prisonniers français dans les prisons français sont des étrangers qu'il faut expulser. Les mesures que M. Barnier propose sur l'immigration, c'était des mesures issues du programme de Marine Le Pen. Donc on ne va pas s'opposer aux mesures de Marine Le Pen. Toute personne qui commet des délits en France et qui n'est pas française doit être expulsée. Cet arc qui se crée de l'extrême droite à la Macronie et qui est quand même extrêmement inquiétant. Et c'est ce sur quoi on s'est mobilisé en jour dernier contre l'extrême droite avec cette peur d'arriver au pouvoir. Et c'est que nous, dans la jeunesse, on n'a pas envie de ce futur-là, en fait. Je rappelle que Michel Barnier, il était contre le remboursement de l'IVG. Et on a bien envie que... Encore une fois, ça date d'il y a 50 ans. Mais il était contre le remboursement de l'IVG. Et on a bien envie que... Encore une fois, ça date d'il y a 50 ans. Oui, mais je pense qu'il faut quand même le garder en mémoire. Et puis on a quand même beaucoup d'offensives contre les droits des femmes ces derniers temps. Que ce soit contre l'IVG ou d'autres droits ou des questions des lois transphobes qui ont été proposées à l'année dernière. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on fasse front face à cela. Et c'est la jeunesse qui est mobilisée contre... Merci.